L'expérience de la vie, c'est le titre du nouveau spectacle d'Anne Roumanoff. Elle le donnera demain soir à la Reine du Sud de Païta. Elle est notre invitée pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes venu chercher le soleil des antipodes, c'est un peu raté, un peu de déception. Je sais surtout que j'ai pris que des maillots de bain et des petites robes légères. Je n'ai rien pour ce temps de Bretagne à la Toussaint. Vous avez quand même une tenue de scène, j'imagine. Oui, je ne serai pas en maillot de bain sur scène. Alors parlons de ce spectacle que vous allez faire découvrir au Calais d'Oniens demain, L'expérience de la vie, c'est à la Reine du Sud. Drôle de titre pour un spectacle humoristique, on dirait plutôt un essai de philosophie. Oui, mais j'avais envie, j'ai toujours mis du sens dans mes spectacles et qu'il y ait des petits messages. Et oui, là, j'avais envie. Après, je vous rassure, on rigole, mais oui, c'est parler de comment on voit la vie quand on a une certaine expérience. Et en rire, c'est aussi une façon peut-être de mieux passer sur les difficultés qu'on peut rencontrer, que les uns et les autres peuvent rencontrer. En fait, je pense que l'humour, c'est un miroir tendu à la société. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Donc, en fait, les thèmes ne manquent pas. Et après, c'est comment rendre ça drôle, comment en parler d'une nouvelle manière et comment surprendre les gens aussi, parce que c'est mon quatorzième spectacle. Donc, c'est vrai que moi-même, j'ai besoin aussi de faire des nouveaux personnages, de trouver des nouvelles manières qui font que je m'amuse aussi sur scène. Alors, vous continuez de vous amuser et évidemment d'amuser le public, avec toujours finalement les mêmes recettes. C'est souvent des phrases courtes qui font mouche. Vous avez une écriture très, très précise. Oui, mais l'écriture d'humour, elle est précise. C'est-à-dire que dès qu'on délaille trop, on perd le rire. Et quand je fais un nouveau spectacle, j'enregistre et je regarde où sont les rires. Je retravaille, je rétrécis, je condense. L'humour, c'est une horlogerie quand même, parce qu'on réduit si c'est mal écrit. Enfin, il y a l'interprétation, bien sûr, mais l'écriture est très importante. Alors, sur quels sont les thèmes que vous abordez dans ce nouveau spectacle ? Parce qu'on sait que les dernières fois, vous avez parlé, comme beaucoup de gens, de la crise Covid, mais peut-être qu'on a envie d'entendre un peu d'autres choses. Donc, qu'est-ce que vous avez été chercher, croquer, caricaturer ? Alors, il y a une femme, par exemple, c'est un nouveau sketch qui marche très bien, qui est fan de développement personnel. Elle lit tous les livres, elle fait toutes les méthodes. Moi, je suis un peu là-dedans, modestement, mais je me moque un peu de ça. Donc, vous vous moquez de vous, alors ? Oui, bien sûr, mais je me moque de moi. Et je ne savais pas, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose sur le développement personnel. Et j'avais essayé dans le spectacle d'avant, je n'avais pas réussi, donc j'avais enlevé le sketch. Et là, c'est incroyable, les gens rient à ce truc. Et je pense que c'est un de ceux, pour l'instant, que j'ai le plus de plaisir à faire. Mais il y en a d'autres ? Bien sûr. C'est une taillerie de personnages. Oui, il y a une coach américaine qui explique au couple comment continuer à vibrer. Donc, je vais faire des exercices au couple, les phrases qu'il faut dire dans un couple pour vibrer. Voilà, donc je vais leur faire répéter, c'est un sketch interactif, ça marche vraiment bien. Voilà, j'ai une bouchère qui parle du fait de ce qu'on a le droit de dire, de ne plus dire. J'ai un conte de fées revisité où je fais le petit chapeau en rouge raconté. Maintenant, on n'a plus le droit de dire petit, on n'a plus le droit de... Voilà, donc j'explique que la belle au bois dormant, elle aurait dû faire signer une décharge, sinon c'était un baiser non consenti. Il y a ça. Je parle aussi, évidemment, le bistrot, je parle de l'actualité, donc je parle de l'inflation, des courses au supermarché. Oui, c'est assez varié. Et sur ces sujets qui sont un peu plus d'actualité et qui sont un peu plus lourds, vous sentez que le public réagit bien et prêt à rire aussi de ces choses-là ? Alors, c'est toujours la manière de faire rire parce que l'inflation, j'avais au tout début où ça a démarré, j'en parlais et les gens riaient. Il y a eu un moment où plus personne ne riait tellement c'était anxiogène. Et maintenant, j'ai trouvé un axe où je raconte une femme qui étudie le prix de la lessive, le prix de la boule, de lessive divisé par... Et là, les gens rient. Mais voilà, c'est encore une fois, identifier un thème, mais il faut trouver la manière de... Je me cale beaucoup sur le public. Anon Manoff, vous avez une carrière très riche, vous avez fait beaucoup de choses. On vous a entendu évidemment à la radio, on sait que vous avez un film en préparation. Vous avez aussi toujours conservé cette place du one-man show dans votre carrière. C'est vraiment votre cœur de métier ? C'est là que vous avez le plus d'appétence ? Oui, vraiment. Et je me suis posé la question pendant le Covid parce que j'étais à la radio tous les jours, je n'avais plus de spectacle. Et la scène ne m'a absolument pas manqué. Tous les artistes faisaient des lives, je vous aime, moi pas du tout. Et puis j'ai créé aussi une association pendant le confinement qui m'a beaucoup occupée. Donc je suis sortie du confinement épuisée et je me suis dit, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça ? Vraiment, je me suis posé la question. Et en fait, dès que j'ai remis un pied sur scène en août 2020, j'ai fait, ah oui. C'est là que je suis bien. Ah oui, non mais vraiment, il n'y avait pas photo. J'ai dit, waouh. J'ai presque redécouvert la scène à cause de cette interruption et repris encore plus de plaisir. Et oui, non, mais clairement, parce qu'en plus, quand on écrit ces textes, j'ai la chance quand même de pouvoir parler de ce que je veux. La manière que je veux, il faut que ça fasse rire. Ce n'est pas la moindre des contraintes, mais c'est une chance extraordinaire. Et moi, je suis quand même un tempérament assez... Pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi je ne fais pas de film ? Pourquoi ? J'étais un peu à me dire... Et en fait, je m'aperçois que ça correspond vraiment à ma personnalité. C'est-à-dire, je suis indépendante, je suis une chef. Je peux être dans une bande si c'est moi qui dirige. Il faut se connaître. C'est mieux de le savoir, surtout pour les autres. Oui, oui. Et donc, le fait d'être sur scène, c'est un métier où on est fort, on est indépendant. Et ça me correspond totalement. Donc, ce n'est pas un hasard si je fais ça, en fait. Alors, vous avez aussi un public qui a évolué avec vous. Un peu plus de 30 ans de carrière. 35 ans. Ça veut dire une génération quasiment qui est passée. Et vous sentez que votre public est fidèle ? Vous sentez aussi qu'il se renouvelle ? J'aimerais bien qu'il se renouvelle. Non, non, mais il y a de tout, en fait. Il y a vraiment des gens de tous les âges. Et j'ai aussi tous les milieux sociaux. C'est assez surprenant. J'ai toujours un peu plus de femmes que d'hommes. J'ai pas mal de gays aussi. La communauté gay me suit depuis le début. Donc, ça, c'est sympa. J'ai des couples de gays qui viennent me faire signer après les spectacles. Voilà. Non, non, c'est assez varié. Et souvent, les gens de 30 ans, quand ils viennent, ou 25 ans, parce que moi, je suis très proche de mes filles qui ont 20 et 28 ans. Et en fait, tous les gens de cette génération-là, quand ils viennent, ils font « Oh, mais c'est vachement bien. Oh, mais je n'aurais pas cru. Oh, mais ça parle de trucs. » Parce que je parle aussi des problèmes des relations amoureuses. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les relations amoureuses, à 50 ans et 20 ans maintenant, ce n'est plus tellement différent, en fait. Alors, ce n'est pas une découverte, la Calédonie. Vous étiez venue il y a longtemps déjà, 23 ans. Vous n'attendrez pas 23 ans pour revenir. Ah ben non, parce que là, je suis même passée, je serai encore là dans 23 ans. Vous aviez gardé des souvenirs de vos passages précédents ? Oui, surtout l'Île-des-Pins, ça m'avait ébloui, la beauté. Je me rappelle qu'on avait mangé avec les gendarmes de l'Île-des-Pins. Ils avaient la belle vie, quand même. Et ils vont toujours, peut-être ? Oui, j'imagine, j'espère. Non, non, j'avais gardé un très bon souvenir. Et puis, en fait, je ne suis pas revenue parce que les dates, après, il faut qu'aller. Mais voilà, et je vais à Tahiti, après, deux jours aussi. Alors, c'est un spectacle que les Calédoniens vont découvrir, les Tahitiens, ensuite, après, que vous avez déjà joué à droite, à gauche, mais pas encore en métropole. C'est important, cette période, un peu, où vous, finalement, vous testez les choses, vous les ajustez. Ah non, je vais jouer. Je ne vais pas rôder ici. Non, non, j'ai fait beaucoup de... En fait, j'ai fait trois ans de tournées avec le spectacle précédent. Tout va bien, tout va presque bien. Et là, celui-là, je le rôde depuis trois mois. Je joue dans des petites salles en France. Je l'ai joué dans une grande salle aussi, déjà, en province. Et là, ce que je vais faire demain, c'est demain ? Oui, c'est demain soir. Je ne sais plus quelle journée. Et donc, non, je fais un mix, c'est un peu... Je garde quand même quelques sketchs emblématiques de l'ancien. Enfin, je fais ma petite salade. Et voilà, je suis très contente de présenter ce spectacle ici. Voilà, et puis en plus, vous le présentez au sexe, c'est quand même bien. Oui, parce que la salle est couverte. Voilà, c'est ça, c'est à la Reine du Sud. C'est demain soir. Et il y a encore des places disponibles sur ticketpacifique.nc. Merci beaucoup, Anne Romanoff. On vous souhaite un beau spectacle et un bon séjour. On ne l'espère pas trop plus vu, parce qu'à la fin, vous repartez quand ? Je repars le lendemain du spectacle. Mais je n'ai pas compris parce que je repars. Vous arrivez un jour avant. Voilà, je n'ai rien compris. On vous expliquera dans l'avion. Je ne sais pas quel jour on est, en fait. Alors aujourd'hui, on est jeudi. Vous partez vendredi et vous arrivez jeudi. Vous vous rendez compte que j'avais fait un anniversaire le 11 septembre. Je me suis dit, j'ai le temps. Et là, je crois qu'on est quel jour ? Aujourd'hui, on est le 14 septembre. Oh là là, et je n'ai toujours pas envoyé le texto. Vous avez le temps. J'espère pour vous qu'il arrivera à temps. C'est mon filleul. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Rythme Glo. On vous souhaite évidemment un bon spectacle demain. Merci.